... C'est toujours avec un très grand honneur que j'accepte à chaque fois qu'on me sollicite pour animer une conférence. Donc juste pour supplément d'informations, grâce à cette conférence, vous me faites renouer en quelque sorte avec mes premières amours. Même si je suis paléoclimatologue, je suis océanographe à la base et environnementaliste marin de formation. Donc aujourd'hui, je vais aborder un sujet pas très très gai, qui est la pollution marine. Donc j'espère que je vais apporter quelques éléments de réponse par rapport à la conférence qui m'a précédé. Et voilà, donc vous n'êtes pas sans savoir que l'eau occupe une place particulière au sein de notre planète. On la surnomme la planète bleue. Donc notre planète, c'est la seule planète du système solaire à avoir autant d'eau à sa surface et sous ses trois formes. Donc on a la forme liquide, les milieux aquatiques et les océans. On a la forme solide sous forme de hélas et on a aussi la forme vapeur dans les nuages et dans l'atmosphère. Les particularités aussi de ces milieux aquatiques, de ce couvert hydrologique de notre planète, c'est qu'à 97%, l'eau présente sur notre planète, elle est océanique. Et d'où l'importance de cette conférence, d'animer justement cette conférence sur la pollution marine. Mais pour comprendre cette spécificité de notre planète, il faudrait bien faire un détour par quelques éléments biographiques de notre planète. Donc là, je vais faire quelques rappels sur l'origine de la planète. Donc notre planète, elle s'est formée à partir du disque, ce qu'on appelle le disque protoplanétaire. Donc elle s'est formée à peu près à la prise, sa forme actuelle, il y a 4,55 milliards d'années. Si notre planète s'est formée il y a 4,55 milliards d'années, qu'en est-il des océans ? La réponse, elle nous vient du site de Jack Hills en Australie. Ce que vous avez ici, c'est une coartisse, c'est une roche très très ancienne. Et ce que vous voyez en clair, ce sont des minéraux de zircons, ce sont des cristaux de zircons. Et quand on a daté ces zircons, ces roches que vous avez en face de vous, ce sont les roches les plus anciennes de notre planète. Et le zircon le plus ancien, c'est-à-dire les inclusions des zircons les plus anciens dans ces roches, elles datent de 4,4 milliards d'années. Et la spécificité de ces minéraux de zircons, c'est qu'ils se sont formés dans un milieu océanique. Donc les roches les plus anciennes de la planète nous révèlent déjà l'existence des océans, au moins depuis 4,4 milliards d'années. Et vous allez me poser la question, donc vous êtes toutes et toutes tentés de vous poser la question, mais d'où vient ça tôt ? Alors on le sait depuis que très récemment. Donc l'eau qui couvre notre planète, elle vient essentiellement du dégazage montélique. Vous savez, la croûte continentale ne représente qu'à peu près 30 km, c'est-à-dire de la surface jusqu'à 30 km de profondeur. Vous avez ce qu'on appelle la croûte continentale, la croûte océanique. Et au-delà, c'est ce qu'on appelle le manteau. Alors le manteau terrestre s'étale à peu près sur 3 000 km. C'est énorme, juste avant le noyé de la Terre. Et ce manteau, il renferme d'énormes quantités d'eau qui sont éjectées vers l'extérieur via, bien évidemment, le volcanisme. Et la deuxième source de l'eau sur la planète, c'est-à-dire des océans, c'est bien évidemment le bombardement météorique. C'est-à-dire la Terre, elle a subi ce qu'on appelle le grand bombardement tardif, il y a à peu près 4,1 milliards d'années, jusqu'à 3,9 milliards d'années. C'est-à-dire un grand bombardement tardif, et ces météorites, notamment les chondrites, qui nous viennent de la ceinture du Kuiper, elles ont apporté énormément d'eau sur la planète. Et quand on fait des analyses beaucoup plus sous-poussées, c'est-à-dire quand on fait des analyses ésotopiques sur ces eaux océaniques, elles sont représentées par cette signature. Ça, c'est le détérium d'hydrogène. Le détérium, c'est l'isotope de l'hydrogène. Et enfin, l'intérêt de faire ces analyses, c'est de caractériser la signature ésotopique de chaque origine. Vous avez la signature ésotopique de l'eau qui provient du monde terrestre, la signature ésotopique des océans, et puis toutes les signatures ésotopiques qu'on a mesurées sur les comètes et sur les météorites. Donc, les océans, c'est un mix à la fois d'eau météorétique et de dégazage montéliques. Voilà pour l'origine des eaux qui composent nos océans. Je ne sais pas pourquoi ça marche pas. Il veut faire un assistant ici, parce que sinon... Comment ? Voilà. Donc, ça reprend. Donc là, on a vu ensemble un bref historique de l'histoire de la planète. C'était très important de le répéter. Et ces océans qui se sont formés il y a à peu près 4,4 milliards d'années, donc c'est la date la plus ancienne qui nous témoigne de l'existence déjà des océans sur la planète, dans quelques temps juste après la formation de la planète. Ces océans primitifs, ils ont été la base, le berceau de l'apparition de la vie sur Terre. Donc, les premières formes de vie connues sur la planète, ce sont des formes, c'était des formes océaniques, et on les a retrouvées dans des stromatolites. Les stromatolites, ce sont des concrétions à calcaire, bioconstruites par des bactéries, par des communautés bactériennes, notamment des archéobactéries. Et justement, les premières traces de vie, on les a retrouvées dans des stromatolites fossiles, qui sont issus du gros site fossilifère du Groenland. Donc, ces premières, ce que vous voyez ici, ces bactéries, elles ont 3,8 milliards d'années. Donc, 3,8 milliards d'années, c'est la date prise par les scientifiques comme étant le début, l'apparition de la vie sur Terre. Donc, je retrouve mon horloge favorite, mon horloge a remonté le temps. Donc, on a vu ensemble que la planète s'est formée il y a 4,55 milliards d'années. Les océans se sont formés il y a 4,4 milliards d'années. L'apparition des premières formes de vie sur Terre, 3,8 milliards d'années. Et puis, il y a eu l'explosion cambrienne. L'explosion cambrienne, c'est l'apparition soudaine, à l'échelle des temps géologiques, de formes de vie qui s'apparentent aux formes de vie actuelles. Donc, jusqu'à 550 millions d'années, toutes les formes de vie connues sur Terre, elles étaient strictement océaniques. Donc, les océans ont été le berceau de la naissance et de l'émergence de la vie sur Terre. Les premières formes continentales, elles m'ont vu le jour qu'il y a à peu près 425 millions d'années avec l'apparition des premières plantes terrestres. Et puis, 360 millions d'années avec l'apparition des premiers animaux terrestres. Bien évidemment, cette apparition de la vie sur les continents, elle a une origine. C'est après la formation de la couche d'ozone que les premiers animaux terrestres ont pu apparaître parce qu'avant la formation de la couche d'ozone, il y avait trop de rayonnements UV qui ont pêché toute forme de vie sur les continents, c'est-à-dire sur la surface solide. Et bien évidemment, cette évolution a suivi son cours jusqu'à l'apparition des premiers primates il y a à peu près 50 millions d'années. Et puis, l'apparition des premiers hominidés il y a à peu près 2 millions d'années. Et l'apparition de l'homo sapiens, c'est-à-dire nous, l'homme moderne, il y a à peu près 200 000 ans. Donc, l'homme n'est apparu qu'il y a à peu près 200 000 ans. Pourquoi j'ai rappelé cette histoire ? Vous avez sur cette figure un résumé de l'histoire de l'homme sur la planète. Je n'ai pas raconté cette histoire pour rien. Quand on sait que la planète s'est formée il y a 4,55 milliards d'années et que l'homme n'est apparu sur Terre qu'il y a 200 000 ans, on se pose une question, on a traité un rapport avec cette planète qui est différent de celui qui croit que la planète a 6 000 ans, qu'elle a été créée en 6 jours et que l'homme a été créé tel quel il y a uniquement 6 000 ans. Donc, il y a certaines connaissances scientifiques qui modifient notre rapport par rapport à cette planète. Et ce rapport, bien évidemment, qui nous amène à élaborer une certaine échelle de valeurs, des valeurs qui ont bien évidemment contribué à l'émergence de la conscience environnementale et au concept du développement durable. Voilà l'intérêt du bref historique que je vous ai fait jusqu'à maintenant. Actuellement, vous n'êtes pas censé savoir que l'homme s'est devenu la principale force motrice du changement environnemental, mais cet impact, c'est-à-dire le poids qu'exerce l'homme sur la planète n'a pas toujours été le même à travers son histoire. Donc, vous avez les hommes primitifs, c'est-à-dire à peu près 50 000 ans, c'était des chasseurs-cueilleurs, ils avaient un certain impact sur la mégaphone, mais leur impact demeurait limité dans l'espace et dans le temps. Cet équilibre contretenait l'homme avec les milieux naturels qui n'étaient pas très différents des autres espèces animales a profondément changé après la révolution industrielle d'il y a deux siècles. Donc, l'homme s'est devenu la force majeure, il s'est accaparé à la fois les espaces continentaux, et il a commencé à avoir un impact à la fois sur l'atmosphère, les sols et les océans. Et l'un des symptômes de la civilisation humaine, c'est-à-dire des activités humaines sur sa planète, c'est bien évidemment la pollution. La pollution, c'est un sous-produit de l'activité humaine. Il ne peut pas y avoir d'activité humaine sans qu'il y ait collatéralement de la pollution. Donc, on va commencer par quelques petites définitions. La pollution, c'est toute modification anthropogénique, anthropique, c'est-à-dire qu'elle est due à l'homme, d'un écosystème donné. Cette modification, elle peut se traduire par un changement de concentration des éléments qui sont déjà présents dans la nature. Par exemple, si je prends l'exemple du changement climatique, le CO2 existe dans l'atmosphère. Ce qu'a fait l'homme, c'est qu'elle a modifié les concentrations du CO2 dans l'atmosphère pour aboutir au réchauffement climatique. Donc, cette modification, elle peut se présenter sous forme de modification d'éléments déjà existants, ou la diffusion indirecte de substances chimiques artificielles, c'est-à-dire qu'elles n'existaient pas originellement dans la nature. Si je prends le cas, par exemple, des CFC, des chlorofluorocarbones, qui sont responsables de la distribution de la coche d'ozone, elles n'existent pas dans la nature. Ce sont des éléments synthétisés par l'homme. Donc, cette modification, si cette pollution, elle peut se manifester à travers le changement du flux d'énergie, si vous, je ne sais pas, si vous frappez une forêt où il y a une faune si affine, c'est-à-dire qui aime vivre dans l'obscurité, si vous tournez des lampes à guerre véreux, vous allez perturber quand même le flux d'énergie, le flux de lumière. Et c'est une pollution aussi qui peut s'exprimer à travers l'introduction d'espèces invasives. Si vous introduisez des espèces qui ne sont pas originellement présentes dans le milieu, vous allez contribuer à la dégradation de ce milieu, parce que les espèces invasives, elles se développent au détriment des espèces autochtones. Alors, je vous le dis tout de suite, classer la pollution, c'est-à-dire donner une classification fixe de la pollution, n'est pas une chose aisée. Mais d'habitude, conventionnellement, on le fait à partir de la nature de l'agent polluant. À ce moment-là, on aura une pollution physique, ce que je viens de dire, une pollution lumineuse, sonore, les ondes, et puis la pollution thermique. Vous aurez la pollution la plus connue, qui est la pollution chimique, c'est-à-dire en introduisant des éléments chimiques dans la nature, et vous avez la pollution biologique, c'est-à-dire introduction de bactéries, des espèces invasives et d'OGM. Mais celle qui va nous intéresser, nous, c'est-à-dire la classification qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la classification selon le réceptacle de cette pollution. On aura alors une pollution atmosphérique, une pollution des sols, et une pollution des milieux marins. Celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est bien évidemment la pollution des milieux marins. Pourquoi les milieux marins sont-ils si importants quand on travaille, quand on est environnementaliste ? Parce que les milieux marins, dans ce continuum planétaire, les milieux marins, ce sont les réceptacles finaux de toutes formes de pollution. C'est-à-dire qu'elles soient atmosphériques, qu'elles soient du sol, elles vont toutes finir, ou des mappes phréatiques, tout ça va finir dans le milieu marin qui est le réceptacle final de toutes ces formes de pollution. Des formes de pollution qui vont se manifester à travers des phénomènes de pollution, de grande ampleur, qu'on va voir en détail après, les marées rouges par exemple, les marées vertes, vous avez des zones dystrophiques, quand on parle de dystrophie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien, à part des bactéries mythanogènes sulfito-réductrices qui dégagent de mauvaises hauteurs. Donc ça peut abouer à ça, des ocarismes grises. Donc on va voir tout ça. Alors la pollution, c'est un phénomène global. Depuis pratiquement deux siècles, elle s'est globalisée. Mais la gravité de cette pollution, elle varie d'un endroit à un autre. Elle n'est pas la même en Algérie, ça ne sera pas la même chose au Canada, etc. Donc vous n'êtes pas sans savoir aussi que 50% des populations humaines habitent près des côtes, ce qui provoque bien évidemment des altérations et des pressions sur ces milieux côtiers, ces milieux océaniques. Et ces perturbations se manifestent bien évidemment à travers la pollution qu'on va voir en détail. Donc cette carte, qu'est-ce qu'elle vous représente ? Tout ce que vous avez en bleu, ce sont les côtes qui subissent déjà l'impact négatif des activités humaines à travers la pollution. Et l'Algérie, regardez la côte algérienne, elle fait partie des côtes les plus impactées par les activités humaines et par la population routière, en Méditerranée, c'est le cas aussi en Europe du Nord. Et cette pollution, cette pollution du milieu aquatique, quand on parle par exemple, quand on s'intéresse à la biodiversité que vient de présenter mon collègue, cette pollution, elle contribue à peu près de 20, de 10 à 20% dans l'érosion de la biodiversité marine. Elle n'est pas la même suivant les taxons, par exemple, elle exerce à peu près 5%, elle est responsable à 5% dans la disparition des poissons, par exemple, des reptiles, des mammifères, elle peut arriver jusqu'à 20%, 18%. Et puis pour les oiseaux, elle contribue pour 10% aussi. Donc cette pollution marine, rien que si l'on pense d'un point de vue biodiversité, déjà, c'est l'un des premiers acteurs, c'est l'une des premières causes de l'érosion de la biodiversité mondiale. Et vous allez nous dire en quoi consiste cette pollution. Alors, il faut savoir que la pollution, l'une des sources majeures de la pollution marine, ça reste les eaux usées, qu'elles soient d'origine domestique ou d'origine industrielle. Donc elle compte à peu près pour 30%. Vous avez le lessivage des sols. Si vous avez des sols contaminés par les engrais et les pesticides, tous ces pesticides et ces engrais vont se retrouver dans le milieu marin. Vous avez les pollutions atmosphériques, je vous l'ai dit, l'océan, c'est le réceptacle final. même s'il y a des polluants atmosphériques, ils vont finir par se déposer de toute façon inexorablement dans le milieu marin. Vous avez les transports marins, vous avez les exploitations offshore, du pétrole, et puis vous avez d'autres sources que je n'ai pas le temps d'énumérer. Donc on va commencer par la première source, les eaux usées. Les eaux usées, c'est assez spécial parce que c'est une menace à double tranchant. D'une part, les eaux usées véhiculent énormément de bactéries pathogènes. Donc la charge bactérienne d'une eau usée, en moyenne, c'est à peu près 10 milliards de bactéries par litre. Ce n'est pas rien. Et parmi ces bactéries, parmi ces 10 milliards de bactéries, un certain nombre de bactéries sont pathogènes. Donc elles sont à l'origine de problèmes d'hygiène et de santé publique. À côté, c'est-à-dire en plus des bactéries, les eaux usées aussi véhiculent une certaine quantité de matières organiques qui est à l'origine d'un certain phénomène qu'on appelle eutrophisation qu'on va voir un peu plus tard. Donc en plus de véhiculer des bactéries, les eaux usées véhiculent aussi beaucoup de matières organiques qui n'est pas sans impact sur le milieu marin. On va commencer par ces fameuses bactéries. Donc je pense que vous êtes des biologistes, vous avez tous entendu parler du choléra. Le choléra, à l'origine, c'est une bactérie qui s'appelle Vibrio choléra, qui est une bactérie enterique, c'est-à-dire qui vit dans les intestins de l'homme. Vous avez les hépatites A et E qui sont provoquées aussi par l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminée. Et vous avez les Salmonella, TFI, qui sont à l'origine de la fièvre téfoïde. Ça, c'est des chiffres de l'OMS. Donc en ce qui concerne la fièvre téfoïde, par exemple, qui est une maladie, qui est une infection vraiment très dangereuse, donc elle affecte 17 millions de personnes chaque année. Et par exemple, si je parle du choléra, 142 000 personnes décèdent chaque année de cette maladie. Donc vous avez aussi Ischrichia coli, qui est la bactérie la plus connue. Donc 775 000 décès à travers le Montaran. Vous avez les Chigelles aussi, 650 000 morts chaque année. Donc vous allez me demander, mais comment fait-on quand il y a un cas de pollution par les eaux usées, comment fait-on pour justement évaluer cet état de pollution microbiologique des eaux côtières ? C'est ce qu'on fait habituellement quand on est environnementaliste. C'est-à-dire, on procède à un contrôle de qualité de ces eaux côtières. Comme les bactéries pathogènes que je viens d'énumérer, elles sont très très difficiles à mettre en évidence, donc ça nécessite des tests sérologiques très compliqués, on utilise à la place ce qu'on appelle des indicateurs de contamination fécale. Ces indicateurs pourquoi déjà sont présents dans les eaux usées, mais leur mise en évidence, elle est beaucoup plus simple que les bactéries pathogènes que je viens d'énumérer. Donc on utilisait essentiellement des coliformes fécaux et puis des streptococques fécaux. Donc c'est le travail que j'ai fait quand j'étais étudiant il y a quelques années, ça fait déjà longtemps, c'était en 2005. Donc on m'a confié une plage sur Alger, on m'a dit il faut que tu évalues sa qualité microbiologique. Donc sa plage, elle se situe à peu près, cette plage se situe dans la région de Bainem. Donc j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai prélevé quelques stations en fonction de la distance par rapport à la côte. Là, on est à peu près à 60, presque 100 mètres du rivage et vous avez un effluent de l'usée. C'est une plage autorisée à la baignade à titre d'information. Et voilà ce que j'ai trouvé en termes de coliformes fécaux d'abord. Regardez, la plupart des stations, elles sont au-delà des normes autorisées par l'OMS ou même par les normes algériennes. Donc les rares stations qui sont un peu de bonne qualité microbiologique, ce sont ces stations-là, la 5 et 6, qui sont très très loin de la côte. Et c'est une plage très fréquentée. Les gens ne savent pas qu'ils sont en train de manger dans une plage très très contaminée. Donc voilà pour les streptococques, pareil, la plupart des stations, elles ne sont pas conformes aux normes microbiologiques. Et j'ai fait la même chose l'année dernière avec mes étudiantes dans la région de Bogie. Donc cette fois, j'ai fait une analyse pratiquement exhaustive de toutes les plages autorisées. Je ne parle pas des plages interdites à la baignade dans la région de Bogie. Et on est arrivé à ce résultat. C'est-à-dire, 33% des plages autorisées à la baignade dans la région de Bejaïa, elles ne sont pas de bonne qualité. Elles sont de très très mauvaise qualité microbiologique. 6% d'entre elles, elles sont plutôt dans une qualité microbiologique acceptable. Et 61% d'entre elles, elles sont bien évidemment de bonne qualité microbiologique. Sur cette carte, ça donne ça. Donc voilà toutes les plages de la région de Bogie. qui sont de très très mauvaise qualité microbiologique. On a pratiquement toutes les plages de Téchis, toutes l'étendue. Vous avez ici sur Colfinine. Et vous avez ce point rouge en fait qui correspond, je pense, à l'emplacement de l'hôtel Alpha. Donc qui est en train déjà de produire ces nuisances sur sa côte avoisinante qui est une côte sauvage il y a quelques années. Et la qualité microbiologique des autres baignades de la région de Bejaïa, elle se détériore d'année en année. Ça c'est le nombre de bactéries. Donc on observe une augmentation de cette charge bactérienne sur les eaux côtières bougiottes depuis 5 ans. Et regardez comment cette pollution elle est en train de s'amplifier d'année en année. À cause de la pression touristique de plus en plus croissante sur la région de Bejaïa. Et si l'on compare les plages de Bogie par rapport aux autres plages de la côte algérienne, voilà ce que vous avez. ça c'est une moyenne. C'est-à-dire ne vous fiez pas aux histogrammes là, c'est une moyenne parce que là les plages de bonne qualité elles priment un peu sur les plages de mauvaise qualité. C'est pour ça que vous avez une qualité moyenne inférieure à la norme de salubrité ce qui n'est pas le cas des grandes villes algériennes comme Oran, comme Al-Naba et comme Alger. N'oubliez pas que c'est une échelle logarithmique. Là on est à pratiquement 10 millions de bactéries par 100 millilitres. Donc à travers ces résultats on prend conscience que la plupart des côtes algériennes elles sont impactées par les rejets d'eau usée. Donc les eaux usées sont l'une des principales causes de pollution marine à travers le monde et l'Algérie bien évidemment n'échappe pas à cette fatalité. Comme je l'ai dit au départ donc en plus de véhiculer des bactéries pathogènes qui sont à l'origine de grands problèmes de santé publique les eaux usées véhiculent aussi beaucoup de matière organique. Alors la matière organique quand elle arrive dans l'océan les bactéries vont s'en donner à cœur joie. C'est une source de nourriture pour elles. Ce que vous avez ici ce sont deux paramètres environnementaux. Vous avez l'oxygène dessous et vous avez la DBO5 c'est la demande biologique en oxygène. La demande biologique en oxygène c'est un paramètre qui nous permet d'estimer la quantité d'oxygène nécessaire aux bactéries pour dégrader la matière organique apportée par les eaux usées. Donc juste à la source de votre effluence si vous avez par exemple un effluant de l'eau usée juste à la source la DBO elle explose. Je vous dis 22 c'est un euphémisme. Moi quand j'ai fait des études environnementales je trouve une DBO de 150 mg par litre. C'est énorme. Donc qu'est-ce qu'elles vont faire ces bactéries ? Elles ont besoin de beaucoup d'oxygène pour dégrader cette matière organique. C'est une source de nourriture. Et à un moment donné il y aura tellement de matière organique que les bactéries vont épuiser tout l'oxygène dessous dans l'eau. Vous aurez l'apparition du phénomène qu'on appelle époxy. C'est-à-dire à un moment donné il n'y a plus d'oxygène assez d'oxygène pour que la faune et la flore marine puissent respirer correctement. Donc vous avez par exemple un écosystème initial comme ça avec de l'eau claire avec une certaine biodiversité des poissons comme ce lac par exemple ou cette zone côtière avant justement le rejet d'eau usée dans cette plage. Donc vous avez une grande diversité vous avez une meilleure pénétration de la lumière des eaux claires etc. Après le rejet ça donne ça. Donc en plus ça provoque une prolifération algale parce que les bactéries quand elles consomment de la matière organique elles la transforment en matière minérale et des sels minéraux les algues elles n'attendent que ça. C'est-à-dire vous avez de la lumière des algues et puis ça croit à une vitesse considérable donc vous aurez un lac qui va ressembler ou un milieu côté qui va ressembler à ça de un premier lieu et puis in fine c'est-à-dire quand l'eutrophisation c'est-à-dire cet enrichissement en élément nutritif du milieu marin abouti à un certain cycle ça abouti à ça c'est-à-dire la disparition totale et complète de toute la faune et la flore autochtone. C'est ce que vous observez par exemple dans l'embouchure de la Haraj par exemple même ici du côté de l'embouchure de la Souma donc on a l'eau usée elle est parvenue quand même à détruire sur son passage pratiquement toute la faune et la flore autochtone donc ça aboutit à ça de regarder c'est ce qui se passe d'ailleurs sur le fleuve Souma il y a des membres de l'association qui peuvent en témoigner c'est-à-dire les poissons qui vivent dans le barrage de Tichéhaf ils voyagent tranquillement ils arrivent où il meurt direct à cause du rejet des eaux usées venant à la fois de l'agglomération akboussienne mais aussi des zones industrielles qui sont implantées juste à côté et si vous voulez des exemples sur l'eutrophisation c'est-à-dire cet enrichissement en matière organique du milieu marin donc c'est un phénomène mondial aux Etats-Unis par exemple 15 importantes embouchures des grands fleuves américains ils sont carrément dans un état dystrophique la dystrophie c'est la disparition totale de la faune autochtone c'est-à-dire les eaux elles deviennent grises vous avez de mauvaises odeurs parce que ce sont des bactéries méthanogènes et sulfato-réductrices qui dégagent de mauvaises odeurs comme l'hydrogène sulfuré H2S l'odeur des eaux pourries si vous ne connaissez pas et vous avez le méthanocie parce que les bactéries méthanogènes elles prennent le relais des bactéries aérobies les bactéries méthanogènes et sulfato-réductrices ce sont des bactéries anaérobies c'est-à-dire dès lors que vous n'avez plus d'oxygène dans le milieu elles prennent le relais mais elles quand elles travaillent c'est-à-dire quand elles consomment de la matière organique elles ne vont pas dégager du CO2 comme les bactéries aérobies elles vont dégager des gaz comme le méthane et l'hydrogène sulfuré donc aux Etats-Unis par exemple regardez la plupart des estuaires américains ils sont affectés par ce problème d'hyperotrophisation notamment on n'a plus connu d'entre elles qu'on appelle la dead zone une dead zone ça veut dire c'est une zone morte à un moment donné quand vous polluez tellement un milieu avec des effluents domestiques à un moment donné ça devient mort comme les images que j'ai montrées précédemment c'est le cas par exemple de la Nouvelle-Orléans et à l'échelle mondiale vous avez tous les points en rouge c'est-à-dire tout ce que vous avez en rouge sur cette carte mondiale ce sont des zones mortes c'est-à-dire où la vie autochtone qu'elle soit florale qu'elle soit faunistique elle a complètement déserté le milieu là j'ai parlé de l'eutrophisation par la matière organique à l'eutrophisation retenez bien ce terme c'est l'enrichissement du milieu marin par un apport en éléments nutritifs donc cette eutrophisation elle peut avoir une autre origine qui est le licivage des sols agricoles par les pluies et par les fleuves et comme vous le savez la plupart des sols fertiles de la planète ils sont surfertilisés par les engrais vous avez la quantité d'azote ici regardez la Chine par exemple l'Inde l'Europe et puis les Etats-Unis vous avez la quantité de phosphore aussi donc les principaux engrais ce sont des engrais azotés et phosphorés après vous avez des engrais potassiques aussi mais ça ne représente rien du tout en termes d'engrais de consommation mondiale et bien si vous avez un sol qui est hyper hyper fertilisé voilà je cherchais le terme et bien tous ces fertilisants ils vont se retrouver inexorablement par le phénomène de l'essayage des sols dans le milieu marin et regardez ici la quantité qui est rejetée mondialement enfin à l'échelle de la planète en termes d'azote et en termes de phosphore donc on est en augmentation constante depuis le début du XXe siècle et cette surfertilisation elle aboutit à des phénomènes que vous connaissez que vous voyez à la télé notamment le phénomène de marée verte c'est à dire l'explosion d'algues vertes notamment en Bretagne vous avez tous entendu parler de ce phénomène en Bretagne pourquoi ? parce que la France aussi figure parmi les pays les plus fertilisés de la planète regardez à quoi ça ressemble d'une plage bretonne je ne sais pas si vous avez envie de vous baigner dans cette plage à mon avis non et en plus la dégradation de ces algues c'est à dire quand les bactéries les algues quand elles meurent elles sont dégradées par les bactéries ça provoque les fameux gaz toxiques vous avez déjà vu à la télé un cheval qui est mort comme ça sur la plage en Bretagne des sangliers etc qui se rapprochent de la plage qui meurt instantanément parce qu'il y a un dégazement de gaz très très toxique quand les bactéries dégradent ces algues qui meurent vous avez un autre phénomène dû à l'eutrophisation du milieu marin c'est ce qu'on appelle le red tide en anglais c'est à dire les marées rouges je vous rassure tout de suite ça n'a rien à voir avec les plaies d'Egypte d'ailleurs il y a certains scientifiques qui croient que ce phénomène de marées rouges est à l'origine de l'une des déplées d'Egypte rappelez-vous de la Bible de l'Ancien Testament soit disons Dieu pour se venger des égyptiens les autres une île se sont transformées en sang en fait c'est pas du sang ce sont des marées rouges pourquoi ? parce que ce sont des organismes unicellulaires qui ressemblent à ça ce sont des péridiniens ce sont des algues microscopiques quand vous leur donnez suffisamment de nutriments elles prolifèrent de manière mais vraiment exponentielle et le pigment rouge que vous voyez sur les photos ce sont des photos réelles aux Etats-Unis les pigments rouges c'est ce qu'on appelle la péridinine c'est le pigment caractéristique des péridiniens c'est une classe d'algues microscopiques donc voilà les principales espèces qui sont responsables de ce phénomène de marée rouge qui est un phénomène très très émocif environnementalement on va voir pourquoi et ces péridiniens en fait ne se contentent pas de colorer l'eau en rouge mais elles produisent des toxines et ces toxines elles sont très très trop toxiques pour l'être humain pour la santé humaine et pour les animaux marins voilà les principales toxines sécrétées par les péridiniens la brevetoxine qui est responsable de la disparition de la montagne en Floride qu'on va voir vous avez l'acidoboïque sécrétée par cette diatomée pseudonychia vous avez la gonyotoxine gonyonax gombardexus la ciguatoxine vous avez déjà entendu parler de la maladie de la ciguatera connue des grands marins les marins qui ont fait explorer les zones tropicales ils ont tous été malades de la ciguatera la ciguatera c'est en fait cette toxine qui est sécrétée dans les rices coralliens par cette petite ce petit dinoflagilé bentique donc c'est une maladie connue des marins depuis le Moyen-Âge voilà donc regardez l'occurrence c'est à dire l'observation du phénomène de marée rouge dans les années 70 regardez il n'y a que certaines régions de la planète où on observe ce phénomène de marée rouge regardez en 2006 donc pratiquement toutes les régions côtières de la planète on a pu observer ce phénomène de marée rouge et ce phénomène comme je vous l'ai dit au départ il est indissociable de la surfertilisation du milieu marin regardez le nombre de marées rouges et regardez la quantité de fertilisants rejetées dans le milieu marin donc ces deux causes en fait elles sont indissociables donc l'une des premières causes de ces marées rouges ça reste bien évidemment la surfertilisation du milieu marin l'autrophisation du milieu marin si vous voulez je vous l'ai dit donc ce n'est pas des phénomènes environnementaux sans impact sur les milieux naturels regardez par exemple la grande marée rouge en Floride en 2005 elle a pratiquement exterminé toutes les tortues marines stranding en anglais c'est échouage de tortues mortes regardez la moyenne entre 1995 et 2004 rares sont des tontus qui meurent c'est à dire qu'on trouve sur les plages échouées regardez pendant la marée rouge de 2005 la quantité elle est énorme c'est la même chose pour le lamantin alors pour le lamantin c'est un mammifère marin si je n'ai pas de bêtises donc c'est une espèce en voie de disparition on l'appelle aussi le dugang dans certaines régions asiatiques donc c'est une espèce protégée par l'UICN en voie de disparition elle a complètement elle a failli disparaître en 2005 à cause de la marée rouge en fait de cette red tide à cause des toxines regardez c'est à dire à chaque fois que vous avez un événement de marée rouge vous avez une mortalité très très importante de la montagne ce que vous avez ici les bottes ce que vous avez ici strié en fait c'est l'hyper mortalité de cette espèce donc à chaque fois qu'il y a une marée rouge vous avez une mortalité qui s'ensuit de ces mammifères qui sont en voie de disparition donc les marées rouges n'arrivent pas pour arranger leurs affaires est-ce que c'est clair pour l'eutrophisation donc là j'espère que vous allez comprendre la logique de ma démarche donc je vais enchaîner avec les différentes formes de pollution qu'on peut retrouver dans le milieu marin donc là je vous ai parlé des eaux usées là je vous parle d'une autre forme de pollution qui est la pollution aux métaux lourds les métaux lourds ce sont des polluants persistants quand on dépollue en persistants c'est à dire ils mettent beaucoup de temps pour se dégrader dans les milieux naturels donc vous avez le mercure voilà le minerai à partir duquel on extrait du mercure ça s'appelle le cinabre ce sont des sulfures de mercure et voilà les régions du monde où l'on produit du mercure donc le mercure il peut à la fois avoir une origine naturelle essentiellement à travers le volcanisme il peut aussi avoir la grande source du mercure dans l'environnement ça reste bien évidemment l'activité anthropique et ce graphe qu'est-ce qu'il vous montre il vous montre les concentrations de mercure dans l'environnement depuis trois siècles aux Etats-Unis donc ce que vous avez ici en vert un peu foncé c'est ce qu'on appelle le background naturel c'est à dire quand on fait des mesures environnementales dans la nature voilà les quantités naturelles de mercure présentes déjà dans la nature on les appelle on les appelle pardon les éléments de traces métalliques c'est à dire ils sont on les retrouve dans l'environnement à des quantités très très infiles regardez la première cause de pollution je ne parle pas des sources naturelles je vous le dis le volcanisme c'est l'une des principales sources naturelles du mercure regardez ici l'explosion du Tambora 1815 je ne sais pas si vous connaissez cette année on l'appelle l'année sans été il n'y a pas eu d'été en 1815 à cause de l'explosion du volcan Tambora pareil le Krakatoa le volcan l'explosion la plus célèbre donc une île complètement en Indonésie qui a disparu dans les Philippines je pense je ne parle pas des sources naturelles je parle des sources anthropiques ce pic là le premier pic qu'on a observé depuis 1850 ça vous dit quelque chose c'est la ruée vers l'or aux Etats-Unis quand on a commencé à conquérir l'Ouest américain le fameux Eldorado c'est à dire à l'est les 13 colonies est américaines qui vivaient dans l'est parce que c'est ça qui a été à l'origine des Etats-Unis on croyait qu'il y avait une sorte d'Eldorado à l'Ouest et qu'il suffisait de se pencher pour ramasser beaucoup d'or donc ça a provoqué ce qu'on appelle la ruée vers l'or gold rush en anglais et je ne sais pas si vous le savez mais les mines d'or elles fonctionnaient essentiellement au mercure c'est à dire pour amalgamer l'or c'est à dire pour ramasser l'or comme ça dans un résidu sédimentaire on rejette beaucoup de mercure dessus après on fait une distillation c'est à dire une fois qu'on a jeté le mercure sur les sédiments on fait une distillation le mercure est par sous forme de vapeur et on récupère l'or derrière donc la production les mines d'or c'est l'une des principales causes aussi de la pollution au mercure dans le monde et regardez depuis la révolution industrielle on a atteint des concentrations de mercure jamais atteintes de toute l'histoire de la planète donc ça reste dans les activités anthropiques ça reste l'une des premières causes de la pollution au mercure dans le monde donc voilà les sources anthropiques ça je parle essentiellement des sources anthropiques sachez que la combustion d'énergie fossile ça produit beaucoup de mercure regardez la grande majorité c'est la combustion du fuel par exemple du pétrole ou même du charbon vous avez la production d'or dont j'ai parlé qu'elle soit artisanale ou qu'elle soit à l'échelle industrielle et voilà sur le monde ce que ça représente pardon ce que ça représente les émissions par unité de surface donc la Chine ça reste le principal pollueur de la planète en termes de mercure il y a aussi l'Europe centrale vous avez l'Inde essentiellement des pays en voie de développement et voilà le cycle mondial du mercure c'est à dire tout ce mercure qui a été produit à travers les activités humaines il finit inexorablement là aussi par atteindre le milieu marin voilà ce qui est déposé annuellement en termes de mercure dans le milieu marin à peu près 3700 tonnes voilà ce qui est apporté par les rivières 380 tonnes et puis par les processus naturels notamment par les soignements dans les zones océaniques profondantes donc énormément de mercure qui est émis dans les milieux marins chaque année et la particularité du mercure pour les écologues que vous êtes ou pour les biologistes c'est un poison bio-accumulatif qu'est-ce que la bio-accumulation ? c'est l'accumulation de polluants dans la matrice biologique tout au long de la chaîne trophique en plus d'être bio-accumulatif le mercure aussi s'amplifie à travers la chaîne trophique c'est-à-dire plus on monte d'un échelon à un échelon supérieur la concentration de mercure s'amplifie c'est ce qu'on appelle la bio-manification ou la bio-amplification donc chez les prédateurs supérieurs on peut trouver des concentrations en mercure un milliard de fois plus importantes que ce qu'on a dans le milieu naturel c'est le phénomène de bio-amplification donc si les prédateurs supérieurs sont impactés par cette intoxication en mercure et bien l'homme qui est le prédateur supérieur par excellence n'échappe pas à cette fatalité donc par la pêche essentiellement donc si vous pêchez par exemple regardez du mercure qui était dans le milieu il va finir par escalader toute la chaîne tropique jusqu'à arriver à l'homme c'est ce qui est arrivé au Japon en 1953 c'est ce qu'on appelle le drame de Minamata c'est-à-dire cette usine de fabrication de l'acétil d'hyde a rejeté des produits mercuriques dans la baie de Minamata il se trouve que tous les habitants de cette baie ce sont essentiellement des pêcheurs donc voilà ce qui est arrivé 1400 morts plusieurs milliers de contaminés et ce graphe que vous avez ici ce sont des analyses qu'on a faites sur des cadavres qui ont vécu dans la baie de Minamata dans les années 50 et qui sont morts en 2006 donc on a fait des analyses toxicologiques sur leur cerveau sur leur rein leur foie leur cerveau et leurs cheveux regardez les concentrations de mercure qu'on a trouvées et ce sont des gens qui étaient malades l'intoxication au mercure ça s'appelle l'hydragérisme c'est une maladie neurologique très très sévère est-ce que c'est clair ? un autre type de polluant maintenant le mercure c'est un polluant minéral c'est un micropolluant minéral maintenant je passe au polluant organique vous avez tous entendu parler de PCB les polychlorobéphéniles donc c'est une famille de composites de synthèse qui n'existent pas dans la nature donc c'est l'homme qui les a synthétisés donc ça représente à peu près 209 éléments c'est-à-dire congénères et ce sont des éléments qui ont été largement utilisés dans les transformateurs électriques c'est-à-dire toutes les centrales électriques tous les transformateurs contiennent beaucoup de PCB pourquoi ? parce que ce sont des molécules stables qui évitent en fait que le feu se produise dans les transformateurs électriques on les a beaucoup utilisés aussi pour leurs caractéristiques thermiques dans les plastiques et dans le papier donc voilà pour les sources environnementales de ces PCB et voilà pour l'utilisation mondiale de ces PCB à travers le monde l'Algérie on l'utilise énormément et en plus ça date de 2002 ça ne date pas d'il y a très longtemps ils sont interdits par exemple en Suède depuis 1979 mais comme c'est des polluants persistants c'est-à-dire même si l'on arrête complètement leur émission dans l'environnement mais ils vont persister pour des centaines d'années voire des milliers d'années c'est ça le problème des polluants persistants donc voilà les analyses qu'on a faites sur des moules c'est la seule donnée que j'ai trouvée sur les PCB en Méditerranée donc on a fait des analyses toxicologiques sur les moules bon en Algérie on ne mange pas de moules donc on ne court pas de risque mais en France par exemple ils mangent énormément de moules regardez la concentration de PCB qu'on trouve dans les moules mais par contre on a fait des analyses dans le pôle Nord dans les régions nordiques à savoir les pays scandinaves regardez les concentrations à la fois de pesticides et de PCB dans le phoque le phoque anglais regardez c'est des concentrations énormes et l'inconvénient avec ces régions là c'est que les autochtones de ces régions se nourrissent socialement de gras des espèces marines les baleines les phoques etc quand vous avez un phoque contaminé par les PCB ces PCB vont se retrouver automatiquement dans l'organisme humain c'est ce qui est arrivé aux Inuits ça ce sont des analyses qu'on a faites sur les autochtones de la région du Groenland et puis une comparaison avec une région nordique mais européenne le Québec regardez les concentrations de PCB qu'on retrouve ça c'est les congénères parce que vous avez 101, 105 ce sont les différentes espèces de PCB il y en a plusieurs et il y en a 209 donc ça c'est les congénères 138, 153 etc donc regardez les concentrations qu'on retrouve chez les peuples autochtones c'est à dire les Ischimos ou les Inuits que ce soit en Islande ou au Groenland donc c'est des concentrations très très élevées ça c'est dans le cordon ombilical donc ils ont bien ciblé les analyses toxicologiques si vous avez autant de concentrations sur le cordon ombilical c'est à dire tous ces polluants ils vont passer dans le foetus donc le cordon ombilical par rapport à ces polluants n'assure pas son rôle de filtre si vous voulez de tamis regardez aussi ça c'est le son maternel et le son du cordon ombilical chez les autochtones de l'hémisphère nord pareil il n'y a pas de grande différence entre les concentrations en ces polluants dans le son maternel et dans le cordon ombilical c'est à dire tout ce que la mère ingère elle le transfère à son foetus est-ce que c'est clair donc voilà juste pour revenir sur la figure précédente regardez les populations européennes qui ne sont pas soumises au même mode alimentaire que les populations autochtones de l'hémisphère nord je vous rappelle que les Ischimos et les Inuits se nourrissent essentiellement de gras c'est à dire quand ils attrapent un phoque une baleine je trouve que la plupart de ces polluants ils sont liposolubles donc quand vous les ingérez ils vont favoriser dans votre organisme le cerveau, le foie et puis toutes les graisses que vous avez donc on passe à un autre type de polluants organiques persistants c'est les HAP alors pourquoi les HAP là c'est beaucoup plus personnel parce que j'y ai travaillé quand j'étais en France les HAP ce sont les hydrocarbures aromatiques polycycliques ce sont aussi des polluants cancérigènes, mutagènes et bioaccumulatifs voilà le projet qu'on m'a confié quand j'étais étudié en master 2 ça date de 2009 donc j'ai travaillé sur le golfe du Lyon comme cette région elle est très très importante écologiquement parlant donc on m'a chargé de faire pareil un contrôle de qualité en termes d'HAP il y a d'autres collègues qui ont travaillé sur la radioactivité sur les métaux lourds etc donc voilà les concentrations en HAP qu'on retrouve dans le golfe du Lyon donc essentiellement les zones les plus polluées comme toujours ça reste les embouchures du grand fleuve le Rhône ou le Péthéron donc quand on s'intéresse au plateau continental c'est plutôt des concentrations acceptables et j'ai fait une comparaison avec toutes les régions du monde regardez ça c'est mon étude ce que vous avez en vert c'est la limite pré-industrielle c'est-à-dire ce sont les concentrations d'HAP qu'on retrouve dans l'environnement avant la civilisation industrielle ce que vous avez en pointillé c'est la norme environnementale comme vous pouvez le constater le golfe du Lyon bien qu'il soit pollué sur les embouchures ça reste quand même de qualité environnementale acceptable par rapport aux grandes régions du monde comme Sydney par exemple Boston aux Etats-Unis la paix du Massachusetts et puis San Francisco vous avez Lazaret aussi situé à un grand pôle industriel en France et puis la baie de Barcelone donc ces régions c'est-à-dire même le golfe de Lyon qui vous paraît un peu acceptable d'un point de vue environnemental ça reste quand même ils nous ont pollué par rapport à ce qu'on a avant la civilisation industrielle ce que vous avez en vert c'est les niveaux de concentration en HAP avant la civilisation industrielle là l'avant-dernière menace qui pèse sur les milieux marins c'est bien évidemment les marées noires je pense que vous aviez tous vu à la télévision un phénomène de marées noires donc c'est le déversement accidentel d'énormes quantités de pétrole dans les milieux marins regardez la cause principale de ces marées noires ça reste le transport maritime vous avez ici la direction des flèches en fait c'est le transport des matières premières du pétrole des zones de production vers leurs zones de consommation regardez le Moyen-Orient essentiellement l'Arabie Saoudite vous avez l'Algérie aussi parmi les plus grandes régions productrices de pétrole vous avez le Venezuela donc l'épaisseur de ces flèches elle est proportionnelle à la quantité de pétrole transportée par les navires qui transportent justement ces matières premières et regardez sur cette carte les principales marées noires qu'on a recensées à travers l'histoire la plus grande d'entre elles ça reste bien évidemment qui a contaminé pratiquement toute la mer comment on appelle ça déjà la mer rouge non c'est pas la mer rouge c'est la mer d'Arabie je ne sais pas comment on l'appelle c'est le golfe d'Eden c'est la mer on l'appelle le golfe Persique voilà donc ce phénomène de marées noires en 1991 ça vous dit quelque chose 1991 c'est la guerre du golfe c'est la première guerre du golfe c'est à dire à l'époque Saddam Hussein quand elle a été vaincue militairement qu'est-ce qu'il a fait il a saboté tous les puits de pétrole kwaïtiens et ça a provoqué la plus grande marée noire de toute l'histoire c'est à dire il a contaminé pratiquement tout le golfe Persique donc regardez c'est l'équivalent de 60 à 150 millions de barils qui sont déversés à chaque fois sur les continents mais aussi sur les milieux marins vous avez cette catastrophe dans le golfe du Mexique ça vous en rappelez parce que j'estime que vous étiez adultes déjà à cette époque donc Deepwater Horizon la station BP qui a explosé dans le golfe du Mexique donc elle a déversé dans le milieu marin de près de 4 millions 900 000 barils donc voilà Deep Horizon 2010 donc c'est un feu qui a été éteint en septembre 2010 et son traitement a coûté à British Petroleum 42 milliards de dollars donc ça a pollué pratiquement tout le golfe du Mexique ici vous avez l'une des fameuses marinoires qui a été le catalyseur de la conscience environnementale en France c'est la catastrophe de la Mococadise qui s'est produite en Bretagne en 1978 donc 225 000 tonnes de pétrole ont été libérées sur la côte bretonne et l'avantage de la côte bretonne c'est que moi aussi j'ai travaillé sur cette région donc vous avez la station biologique d'Oroscope qui est l'une des stations les plus connues en France et l'avantage c'est-à-dire ils ont déjà commencé à recenser à compter le nombre d'espèces avant cette catastrophe regardez ça c'est une espèce qu'on appelle c'est un amphipode donc qui vit dans les vases intertidales bretonne regardez sa quantité avant la marinoire et regardez il a mis pratiquement 11-12 ans pour reconstituer son stock avant de redisparaître par la suite vous savez pourquoi parce que les rares éléments qui ont survécu à cette marinoire de la Mococadise se sont reproduits entre eux et il a fallu qu'il y ait une petite infection virale je ne sais pas une petite compétition interspécifique parce que génétiquement ils ont été appauvris par cette catastrophe donc ils ont redisparu par la suite c'est la même chose qui est arrivée à une espèce de mollusque bivalve pareil c'est-à-dire elle a profité dans un premier moment de la marinoire parce que on a éliminé pratiquement tout comment on appelle ça des concurrents spécifiques je ne sais pas donc voilà c'est-à-dire on a éliminé les gens qui pouvaient éventuellement enfin les gens qu'est-ce que je raconte on a éliminé toutes les autres espèces qui pouvaient éventuellement constituer des concurrents sur le plan écologique donc elle a redisparu derrière de 1981 jusqu'à 1989 elle s'est remise un peu après elle a redisparu derrière donc voilà les rares données qu'on a sur l'impact de marinoire sur les écosystèmes marins vous avez aussi une grande catastrophe celle-là ça a été d'ampleur ça a provoqué un émoi international c'est la catastrophe de Alexandre Valdez les adolescents des années 80 connaissent très bien cette catastrophe grâce à la chanson de Scorpions Wind of Change donc il y a une petite allusion à Alexandre Valdez donc plus de 40 000 tonnes sont déversées dans cette région de l'Alaska 2000 km de côte souillée et son traitement à l'époque 1989 a coûté 3 milliards de dollars aux américains moi quand j'étais chercheur en France j'ai connu pas mal d'américains qui ont contribué qui sont allés volontairement participer au nettoyage de la côte d'Alaska donc il y a 2 millions d'américains qui sont partés volontairement en Alaska pour participer aux opérations de nettoyage pareil ça a eu des impacts considérables sur la faune autochtone de l'Alaska et la flore donc regardez par exemple ce canard qui est autochtone de cette baie qui a été souillée regardez ici c'est la survie des femelles de ce type de canard donc regardez avant c'est à dire dans une zone non impactée par la marée noire regardez dans la zone donc même plusieurs années après la catastrophe là on est en 96-97 jusqu'à 98 c'est à dire près de 10 ans après la catastrophe on observe toujours un taux de mortalité au niveau de ces espèces qui ont été vraiment fragilisées génétiquement après cette catastrophe c'est le cas aussi de la loutre de mer regardez regardez leur population c'est à dire la taille de la population de ces loutres avant la catastrophe et vous regardez leur taille jusqu'à 1995 pareil regardez le taux de mortalité ça c'est le taux de mortalité je pense population prime age c'est à dire le taux de mortalité au âge moyen de ces loutres avant la catastrophe la catastrophe est prise et puis après la catastrophe donc à chaque fois qu'il y a une catastrophe écologique les espèces elles réagissent par rapport à ça et généralement chaque catastrophe écologique provoque des effets néfastes sur la survie sur même la résistance génétique de certaines espèces on va finir avec les matières plastiques donc les matières plastiques c'est l'un des enjeux majeurs du 21ème siècle parce qu'on s'était rendu compte de près très récemment que les plastiques en fait ça formait d'énormes continents au niveau des océans donc environ 250 à 280 millions de tonnes de plastiques qui sont produites dans le monde chaque année ça représente à peu près ça consomme 8% de la production de pétrole au niveau mondial c'est-à-dire 8% de la production pétrolière mondiale est consacrée pour la fabrication pour la production des plastiques et il faut savoir parce que vous avez vous juste en tête les pays occidentaux sachez qu'il y a uniquement 5% de ce plastique produit mondialement qui est recyclé l'Algérie ne recycle rien du tout c'est pareil pour tous les pays du Pierre-Monde et on estime que près de 100 millions de tonnes de plastiques ont été déversées dans les océans depuis un siècle chaque année à peu près 6,5 millions de tonnes sont déversées en termes de déchets plastiques sont déversées annuellement dans les océans et quand ils arrivent dans l'océan ça forme ce que vous connaissez sous forme de septième continent je pense mais en fait il n'y en a pas qu'un seul il y en a plusieurs et pourquoi les plastiques s'aglobèrent dans ces régions parce que ce sont des régions océaniques où il y a des mouvements de corons tourbillonnaires c'est ce qu'on appelle en océanographie des girs c'est-à-dire au niveau de ces girs vous avez une concentration par exemple ici au Pacifique regardez les girs on les observe même par satellite ces girs c'est des mouvements tourbillonnaires c'est la raison pour laquelle si je reviens en arrière tous ces plastiques sont réunis là-bas donc vous connaissez toutes ces images donc c'est des oiseaux qui les confondent avec leurs proies et regarde ce qu'on trouve dans l'estomac des oiseaux qui vivent des oiseaux océaniques pareil ça provoque aussi des problèmes avec les mammifères marins les tortues etc. donc on a une multitude de déchets plastiques qui sont déversés chaque année dans les océans et pour finir donc pour conclure j'ai voulu montrer cette figure parce qu'il y a certains gens à qui les politiques environnementales semblent un peu irréalisables ou hors de prix regardez ce qui est nécessaire pour vivre dans les limites de la planète c'est-à-dire pour respecter les normes biologiques et écologiques de la planète regardez ce qu'il faut dépenser par exemple pour stabiliser le map phréatique il faut 10 milliards de dollars pour par exemple protéger les forêts tropicales il faut 8 milliards de dollars pour je ne sais pas produire un mot de qualité traité les femmes d'azos usées dont j'ai parlé au départ il faudrait à peu près 37 milliards de dollars et regardez ça c'est ce qu'il faudrait faire au niveau mondial et regardez ce qu'il y fait mondialement rien que les budgets militaires ils consomment 1400 milliards de dollars c'est la raison pour laquelle j'ai voulu montrer cette figure à la fin donc il y a les moyens il y a suffisamment de moyens pour prévenir justement tous ces phénomènes de pollution que j'ai développé à travers mes 4 conférences aujourd'hui je pense que ça sera la dernière donc regardez par exemple ce qui est produit en termes de nourriture pour chien aux Etats-Unis 39 milliards de dollars dépensés pour produire de la nourriture pour chien et regardez ce qui est nécessaire pour restaurer les équilibres écologiques de la planète 243 milliards uniquement alors que le budget militaire tout seul il est à 1400 milliards et je vous remercie de votre attention applaudissements 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 pour la fin